Et bien rebonjour tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre aventure sur God of War Ragnarok, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes exceptionnellement en après-midi, nous sommes le 20 avril 2023, et nous sommes très exactement dans la journée à 13h28, donc j'avais dit que j'allais commencer le live à 13h, j'ai du retard malheureusement, j'en suis désolé, mais du coup nous allons live exceptionnellement aujourd'hui, cet après-midi, et Maxime qui vient d'arriver directement dans le chat, putain tu manques pas un live, ça fait trop plaisir de te voir ici, bienvenue, j'espère que tu vas bien, et qui salue YouTube au passage. Du coup, on va live jusqu'à 17h aujourd'hui, j'ai été obligé de live en après-midi, j'avais pas le choix, je sais qu'il y a moins de monde en général l'après-midi, mais bon, on s'en fout, l'important c'est que je live, c'était mieux de live l'après-midi plutôt que de pas live du tout, donc voilà, bienvenue à tous, on est de retour sur God of War, ça fait super plaisir, et je tiens à commencer la vidéo par remercier deux personnes qui se sont follow à la chaîne Twitch or live, du coup je remercie beaucoup LilyRose2304 et SnowstormHS qui se sont follow à la chaîne Twitch lorsque nous nous live-ions pas, donc merci beaucoup à vous, ça fait super plaisir. Maxime qui dit en même temps que ton live je joue à Resident Evil 6, en plus ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, ah bah écoute, profite bien, bah si d'un coup ça vous intéresse d'avoir mon avis sur Resident Evil 6, j'en avais parlé en début de let's play de Resident Evil 8, ou bien si la vidéo mon avis sur Resident Evil 8 est sortie, vous pouvez aussi retrouver mon avis de Resident Evil 6 très bref là-dessus, après évidemment je donnerai un avis beaucoup plus détaillé sur Resident Evil 6 le jour où on le fera probablement sur la chaîne. Donc, on va continuer le jeu, nous en étions restés à ici, nous allons faire du coup les portails et les berserkers qui nous restent. Donc la dernière fois, on avait continué un peu l'histoire, on avait tué Heimdall et on avait découvert le creuset, attends, je sais pas si on voit le creuset par là. C'était à... C'était à Alfheim, ah non, Vanaheim. Oui, c'était à Vanaheim, mais, ah voilà, le creuset, non. Ah non, on peut pas le voir ici apparemment. Ah si, la jungle. Ah non, c'était pas le creuset, c'était le cratère. Donc voilà, on avait découvert le cratère et putain, je m'attendais pas à découvrir, en fait, tout un nouveau monde. Bon, après, on peut pas vraiment dire que c'est un nouveau monde parce qu'il fait partie de Vanaheim, mais vraiment toute une nouvelle map, quoi, à explorer, puis on a vraiment passé tout le live précédent à faire ça. Et puis du coup, c'était quand même bien kiffant. Il y avait beaucoup de quêtes qui s'étaient placées d'un coup, plein de quêtes secondaires, mais toutes les quêtes secondaires se sont faites un peu naturellement lors de notre exploration, donc ça s'est très bien passé. Si je me souviens bien, il y a juste, voilà, trouver l'autre moitié de la broche. Nous avons rencontré plusieurs esprits tourmentés dans l'immense cratère, et du coup, il y avait un pilier qui serait tombé sur quelqu'un, alors qu'il contemplait la vallée sur les plaines. Et du coup, ça, c'est le seul truc qu'on a pas trouvé. Donc, écoutez, moi, je pense que j'ai pas forcément envie d'y retourner tout de suite. Ce qu'on peut faire, c'est, on finit de... Là, je pense que cet épisode sera pas mal dédié à ça. On finit de faire les portails des royaumes, ainsi que les tombes de Berserker. Et une fois que ça se sera fait, on pourra pourquoi pas retourner un coup au cratère pour voir si on tombe pas sur le pilier par hasard. Et sinon, on continuera tout simplement l'aventure s'il n'y a pas d'autres choses qui sont faites. Mais étant donné que tous les portails et toutes les tombes de Berserker se sont affichés, je dois vous dire que je pense que nous n'arrivons pas loin de la fin du jeu. Donc, je me demande si aujourd'hui sera le dernier live sur le jeu. Mais si ce n'est pas le cas, sûrement que le prochain sera le dernier. Ok, bon, bah écoutez. Je pense qu'on va commencer par ça. On va tout simplement aller faire ce premier portail. Et puis, je pense que ça va bien se passer. Franchement, je trouve qu'on est pas mal stuff. On a des bons trucs. Attendez, j'aimerais juste revoir un truc. C'était au niveau de la lance. On avait mis cette attaque et cette attaque. Ouais. En fait, les amis, je vous avoue que j'avais réfléchi pendant que j'étais hors live. Et puis, c'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir une attaque avec la lance, une attaque runique qui me permette de planter la lance dans les ennemis. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas d'attaque runique qui, en même temps que l'attaque plante des lances, ce qui est quand même vachement utile parce que viser et tirer des lances à l'affilée, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui te rend pas mal vulnérable. Donc, dans les puissantes, on n'a que ces deux-là. Et puis, voilà, ces deux-là planteraient des lances. Mais je vous avoue que celle-là, parce que, ouais, je vous avoue que celle-là, je la kiffe vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment bien. Mais du coup, ici, on en avait quelques-unes qui... Bon, celle-là, elle le faisait pas. Celle-là, elle le faisait. Celle-là, elle était bien. Franchement, je pense qu'on va remplacer notre... notre attaque runique faible avec les points des 1000 soldats. On va le garder. Comme ça, on pourra quand même planter les lances dans les ennemis. Et Maxime, qui ouvre le bal, en récupérant, reste hydraté. Merci beaucoup, je bois une gorgée à ta santé. Et en récupérant, une petite sucrerie. Alors, je mange un petit bonbon à ta santé. Donc là, j'ai des bonbons fraises et des bonbons un peu fruités gélatineux. Donc, voilà. Bon, on va continuer, tout simplement. Après, ça fait deux semaines que je n'ai pas joué. La semaine dernière, on n'a pas pu live. J'ai été en Belgique, dans le pays de Floxy. Du coup, il va falloir que je me refasse un peu la main sur les combats, mais je pense que ça devrait aller. Il y a quoi, là, en bas ? Ah, le traîneau est là, en bas. J'aime quand même énormément les décors de ce jeu. Ça, je ne sais pas combien de fois je l'aurais dit dans le Let's Play. Et d'ailleurs, en faisant les montages, putain, je me rends compte que ce Let's Play, c'est un des Let's Play les plus longs qu'on a fait sur la chaîne. Là, on a dépassé l'épisode 40, bordel. Et c'est des épisodes d'une heure. Ce n'est pas comme avec Red Dead où c'était des épisodes de 20 minutes. Donc là, franchement, les amis, je me demande si ce ne serait pas le Let's Play le plus long qu'on a fait sur la chaîne. Pour l'instant. Ah, bah voilà. On y est. C'est là qu'on s'est battu contre Thor. Bon, alors, voyons voir ce que nous propose ce portail. Je vais me concentrer et me la fermer. Ah ! Ok. Ok. Bon, ben... D'accord, ben voilà qui fut rapidement fait. Je ne m'attendais pas ce qu'il n'y ait pas de combat. Bon, ben, ça marche. Alors. Ici, il y en a. Ouais, il faut qu'on regarde avec la carte, parce que... parce que si on regarde à travers un accès mystique, on ne voit pas les logos. Malheureusement. Le bois de fer, on ne peut pas y aller. Elheim, il n'y avait rien. Maison de Sindri, il n'y avait rien. Asgard, évidemment. On ne peut pas y aller. Vanaheim, on a fait. Alfheim, il y en a... Il y a juste encore une tombe. Nilfheim, il n'y a rien. Muspelheim, on a fait les défis. Midgard. Ok. Ben, en fait... Ok. Donc, il nous en reste plus que deux. Ben, écoutez, on peut aller... On peut aller à Alfheim. Il ne nous reste qu'une tombe. Allons, Alfheim. Du coup... Attendez. Si je mets... Si je mets... Le marqueur sur Alfheim. Est-ce que le marqueur sur la boussole, vu que je ne suis pas dans le même royaume, va m'amener à un... À un portail pour que j'y aille ? Ah ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Bon, moi, d'accord. Très chelou, ce portail. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on... Chope des trucs gratuitement, comme ça. C'est marrant. D'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe à ce qu'on a chopé. Je ne sais pas si c'est des trucs de fou. Je vais juste boire une gorgée d'eau, les amis. S'hydrater, c'est important. Oui, et du coup, étant donné qu'il est 13h30 et que je comptais commencer à 13h et qu'on terminera à 17h, ça me fraîchait de faire un épisode d'une demi-heure à un moment donné dans le live. Du coup, ce qu'on va faire, si ça vous va, c'est que cet épisode-là, on le termine à 15h. Ce qui fera un premier épisode de 13h30... oeuvre de 13h30, de une heure et demie. Donc là, cet épisode durera une heure et demie. Dalida Piaf, qui vient d'arriver dans le chat, qui nous dit « Hey ! » Bah, salut Dalida, ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te voir en après-m'haut. C'est vrai que je m'attendais à avoir 0 viewers vu que je live en après-m'haut. Et du coup, ça fait trop plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Installe-toi bien dans le chat, en tout cas. Et profite à fond. Attendez, mais c'est par là que je passe ? C'est par là que je dois passer ? Ah ouais, apparemment, je peux. Bon, allons-y. Top 10 des phrases que Gorbel n'aurait jamais cru dire. Salut Dalida, comment ça va ? Ça, c'est bien vrai, Dalida. C'est vrai que c'est pas commun de dire ça dans sa vie. Ah ouais, il y en avait un ici, putain. Alors, du coup, j'avais dit... Alpha, il me s'est juste. Ouais, ici. Bon, je me demande si les tombes de Berserker restantes, je vais vraiment le rouler dessus ou pas avec mon stuff. Parce que j'avoue que, étant donné que j'ai fait quand même quasiment toutes les 4 secondaires dès que c'était possible, j'ai un stuff assez élevé, je pense. Et bon, regardez-moi, je suis tout en or, si ça veut pas tout dire. Ah oui ! Ouais, ouais, allez. Ça ira plus vite comme ça. Père, j'ai une question à propos de tes lames. Celles qui viennent de ton pays. Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu t'en es jamais débarrassé ? Je vois bien comment tu les regardes. Comme si... Je sais pas. Comme si tu les haïssais. Même les choses qu'on hait peuvent nous servir. De plus, j'ai essayé. Mais elles reviennent. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, déjà ? Y'avait pas un truc que je pouvais faire ? Ah, j'ai oublié. Il me semblait que je pouvais faire un truc avec ça, mais j'ai oublié. Bon, tant pis. La poignée est attirée par la pierre tombale. Mais attendez, je suis pas allé, là. Je suis pas du tout venu ici. Ok. Ok, putain. J'aurais pas pensé qu'il y aurait encore un endroit que je n'avais pas découvert. Ah, ok. Je crois qu'il faut que je fasse vraiment les deux en même temps. Ah, quoique. Et si je fais les trois, là, ça suffit ? Ah, oui. Ah, oui, 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 oui. Ok. Donc, c'est les trois. De manière séparée. C'est pas les six d'un coup. Alors, ensuite, là, je vais devoir faire avec les flèches d'Atreus, je pense. Voilà. Tac, et tac. Super. Ah, mais... Ah ah Attendez Est-ce que Ok comme ça Oh yes magnifique Dalida qui dit c'est un stream dédié pour moi en fait dans ce chat C'est presque ça C'est les avantages de venir en après Des manches forgées dans les lames Dans les flammes Alors Afflige plus de dégâts d'étourdissement Non je préfère mon glissement de royaume pour être honnête Ah Maxime qui Qui se manifeste en disant Non il y a moi aussi Mais du coup Bah écoutez installez vous bien Vous pouvez étendre les jambes Vous avez la place Avec le chat rien que pour vous Bon Ok concentration Concentration maximum Le traîneau fuit Ok au moins il est tout seul Oh la la mais Il va se faire easy Regardez moi cette barre de vie verte là Ils font pas savoir Allez bouffe Allez bouffe Au moins il est tout seul Oh la mais C'est bon Oh la mais C'est bon Non 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 ! Allez, allez, ça peut le faire. Bouffe ! Tu vas crever comme ça. Ce n'est fini de toi. Bonne nuit, l'ami. Non ? Quoi ? Allez, crève. Sur la fin, c'était quand même un poil tendu. Mais c'est bon. Nous rendrons visite au roi et lui afflucherons le même sort. Nous l'avons déjà vu. La vengeance ne t'apportera pas à la paix. Est-ce une vengeance, si juste ? Oh, putain, je peux aussi faire un glissement de royaume avec elle. Ça, c'est cool aussi. Mais du coup, force... Là, c'était quoi ? Regain de santé à chaque coup, piège du serpent. Mais je n'utilise pas si souvent le piège du serpent. Pouvoir unique, renouvellement, chance. Ah, franchement. Vous savez quoi ? Je vais le faire. Je vais le faire. Allez. Comme ça. Quel que soit celui qu'on utilise, on a le glissement de terrain et c'est bien pratique. C'est toi-même la réponse à cette question. Oh, putain, mais en fait, il y a du monde aujourd'hui. Coco qui vient d'arriver. Ah oui, Coco, c'est vrai que... C'est vrai que Coco, sur le... Sur le serveur Discord, tu avais dit que tu avais congé aujourd'hui, donc tu pourrais venir. Donc, ça fait plaisir de te voir bel et bien dans le chat. Installe-toi bien. J'espère que tu vas bien. Est-ce que j'aurais des muscles comme les tiens ? C'est beaucoup de travail. Mais Baldur était vraiment fort et il n'avait pas de muscles. Ma force ne vient pas de mon corps. Mais les deux sont le fruit de la discipline. Ah merde, attendez, je vais au mauvais endroit. Tu possèdes déjà la force d'un dieu, petit. Mais que si tu souhaites en avoir le fusil, tu ferais mieux de commencer à soulever et reposer des objets lourds. Ah. Ah voilà, c'est par là. Coco qui dit, les vacances, donc ça va toujours bien. Bah ouais, ça fait plaisir. Je suis content pour toi. Ah mais attendez. Plutôt que d'aller au forgeron dans cette map, on va on va prendre le portail et sortir vers un forgeron dans la map où on va. Attendez, c'était lequel. C'était le royaume humide. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, c'est par là-bas qu'il y avait... Donc, je peux aller par là, non ? Parce que là, il y a le... Là... Là, il y a le... Il y a le... Le petit bateau, là, qui fait le lien. Et si je fais comme ça, ça devrait jouer, non ? Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de forgeron dans le coin, là ? Ou il n'est juste pas affiché, peut-être ? Écoutez, allons là. Talida qui dit d'ailleurs, chose à part, mais je trouve que Marie-Thérèse Porcher a repris du poil de la bête depuis toutes les péripéties. Bah écoute, moi, je n'ai pas du tout suivi, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et Goku qui dit, en plus, on est sur du God of War, donc que demander de plus ? Ah, bah ça fait plaisir que ça te plaise. Parce que moi, ça me fait aussi super plaisir. Non. J'en attendais pas moins de... De lui. Ah, bah là, on sera sur le passage... d'un... d'un forgeron, c'est bien. D'accord. Oh putain, il y a déjà du bon. Ok, bon bah alors c'est parti ! Ok, bonjour ! Oh ! Yeah ! Oh ! Ah bah j'avais pas vu celui-là. On aurait pu l'utiliser. T'es là Atreus, hein ? Dites, vous pensez que je devrais me laisser pousser les cheveux ? C'est à nous que tu te demandes des conseils capillaires ? Euh, sans doute pas. Putain. C'est vrai que demander à des chauves... Bon, tu peux lui demander des conseils en terme de barbe, hein, parce que... Lui, il a l'air de s'y connaître. Elle pue la classe, sa barbe. En fait, les deux, hein. Tu peux leur demander les deux des conseils en terme de barbe. Si seulement t'étais pas un berbe... Bon, cela dit, t'avais dit que quelques poils commençaient à pousser, donc... Dans quelques années... T'as l'air qui dit, c'est Philippe et Chebest. Haha... C'est arrivé là. C'est parti ! C'est parti ! C'est quoi ça ? Ah ! Mais ! Ah ! Ça permet d'y aller plus vite tout simplement, ok. Ah d'accord, c'est un petit raccourci. Ah mais il y a des bops qui sont apparus, hein ! Tiens-toi ! Attention, rago ! Je peux la ralentir ! À ton signal ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'avoue que je kiffe pas trop les sorcières. Ah ! Dalida qui dit « Je vais devoir travailler ». Ah merde ! Ben putain, écoute ! Force à toi ! On pense fort à toi ! Et puis euh... Mon courage pour le travail ! Et puis ben à la prochaine ! Merci beaucoup d'être passé, c'était sympa de... De voir ta bouille dans le chat. Bah je fais vraiment bien de repasser par ici, hein ! Oh ! Putain ! Il y avait le logo de... On aurait presque dit le logo de Berserk, là ! La marque de l'offrande. Attendez, lisons-le ! Euh... Codex. Merde, attendez, c'est... C'est où les... Rune, parchemin, ennemis alliés... Non... Le son... Merde ! Où sont les... J'ai... J'ai perdu les poèmes. Putain, je sais pas où ils sont. Alliés, ennemis, stèles de connaissances, runes déchiffrées, parchemin. Non. Je sais pas. Putain ! J'ai... Ah ! Artefact peut-être ! Ah oui, poème ! Ok. Donc c'est dans les objectifs, d'accord. Donc c'est celui-là ou c'est le... Ah non, c'est celui-là. Le récit sinistre d'un mâle né dans le sang, que l'on doit acquasir le sage. Tuer et être tuer, blesser et souffler, saigner et périr, frapper et souffrir, injecter et dévier, réfléchir et penser, faire feu et mourir, infecter et oxyre. La lune de rouge se couvre. La lune de rouge se couvre. Les gens... Des gens, la colère couvre. La ville est une prison. Forcez votre évasion. Écoutez, je sais pas, hein. Mais c'est marrant, ça me fait trop penser à Berserk. Surtout, la lune de rouge se couvre, quoi. Ça fait penser à l'éclipse. Mais ça doit pas être ça, ça doit être autre chose. Parce qu'il me semble que c'est que des jeux. Donc je sais pas. J'avoue que là, les derniers poèmes qu'on a chopés, hein. J'arrive pas à trouver ce que c'est. D'ailleurs, faudra que je me reprenne une pierre de résurrection. Oh putain, ok. Euh, je m'attendais pas à ça. Roule sur la hausse ! Tu brûles, Kratos. Ça passera. T'es calme pas ! Oh, je vois plus rien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! Oh ! Oh ! Hey ! C'est l'endroit où nous avons trouvé Tyr. Franchement, je ne sais pas qui a le plus souffert de sa captivité. Lui ou moi. Tu l'as dit. Ta prison, elle au moins, avait une vue. C'est... Ajoute une onde percutante à la fin du combo R2 de la lance. Chance modérée d'obtenir un regain de santé à chaque élimination à la lance réussie. Ah, je préfère ça, hein. Mais cette vue m'obligeait à mesurer le passage du temps. Et à voir défilé les jours les uns après les autres. Je ne souhaite ça à personne. Sauf peut-être à Aude. Écoute, je sais pas si on peut mesurer vraiment qui a le plus souffert. Coco qui dit... Corbel, c'est moi ou la récompense Luigi Galaxy a augmenté de 100 rubis. Putain, ce serait bizarre ça. Normalement pas. Attendez. 250 000, non ? Ça a toujours été 250 000. Augmenter de 100 rubis, non. Non, alors du coup, c'est bien ça. La récompense Luigi Galaxy est toujours pareille. Ah non, c'est pas par là. Ah non, c'est pas par là. C'est pas comme si ça faisait bientôt 50 heures qu'on jouait au jeu. Pourquoi il me faut un tuto pour utiliser la relique ? Mais attendez, pourquoi j'arrête pas de m'éloigner du forgeron là ? Je veux aller à la forge. Ouh là, putain, il y a eu un lag de chargement là. Ah oui, c'est vrai, les ponts d'XP. Putain, Atreus, il a 23 000 hein, les amis. Atreus, il a 23 000. Comment je fais pour lui augmenter ses compétences parce qu'il a... Attendez, compétences, Atreus, il a tout ! Je peux rien faire avec lui. ... Ouais. Il faut qu'il dit dans mes souvenirs, j'étais moins loin que ça. Bah écoute, non, non, j'ai jamais changé le prix de... J'ai jamais changé le prix de la récompense de Luigi Galaxy. Si je ne l'ai pas, c'est que c'est inutile. Après, si tu veux vérifier, je crois que... Ben dans le... Quand je l'avais ajouté dans un des bilans... Je l'avais euh... J'avais donné le prix, hein. De base, il y a quelques années quand j'avais... Enfin, il y a quelques années. Plutôt, il y a genre une année, peut-être. Quand je l'avais euh... Quand je l'avais euh... Mis en place, donc tu pourrais... Tu peux retourner voir le bilan si tu veux voir euh... Si tu veux t'en assurer, mais non, je t'assure que je n'ai pas changé le prix. De toute façon, 250 000 c'est déjà bien... Bien suffisamment haut comme ça, hein. Je t'assurerai tout ce que tu voudras. Vous allez déjà assez galérer à le choper. Euh... Ok. Bon ben alors, est-ce qu'on veut faire... On part pour la vie ou pour le berserker ? Je pars plutôt pour le berserker en général, hein. Parce que... Si on tombe vraiment sur euh... Si on tombe vraiment sur un ennemi vraiment trop trop balèze, bah on prend la rage qui nous redonne de la vie quand on les frappe et puis... Et puis du coup, ça fait d'une pierre deux coups, quoi. Il va falloir que j'enchaîne les streams pour avoir 450 rubis à chaque fois. Fais donc ça ! Oh ! Si tu as le temps de parler... De toute façon euh... C'est sûr que Luigi Galaxy on fera tôt ou tard, hein. Vous l'avez tellement demandé. J'attends juste que quelqu'un l'achète, mais... Imaginons que personne euh... Vraiment personne l'achète euh... De manière un peu indéfinie. Enfin sur une longue durée, on va dire. Bah écoutez euh... Je le ferai de mon propre chef au bout d'un moment, hein. Vous inquiétez pas. Et c'est vrai que si quelqu'un l'achète, ce sera symboliquement plus fort. Et en plus, je citerai cette personne... En début de Let's Play, hein. C'est grâce à cette personne... Que... Le Let's Play Super Mario Galaxy avec Luigi vous est proposé. ... Alors du coup, est-ce qu'on va devoir buter des mobs avec ce portail ? Ou est-ce que c'est juste des récompenses gratuites comme ça ? Putain, c'est abusé. Je suis le chemin, mais je m'éloigne quand même, quoi. Ha 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 ! Coco qui dit qu'elle a 46 832 rubis. Ah putain ! Ah ouais, va falloir encore pas mal farmer, hein. Ou bien il t'en reste 46 000 à choper. Si tel est le cas, ce sera peut-être un peu plus simple. Euh... Par contre, je sais pas comment faire pour... Pour aller là-bas. Attendez. Ah ok, d'accord. Super. Oui mais je sais bien comment utiliser une relique, mon ami... En quoi ça peut m'être utile, là ? Ferme-la. Oula. Il y a des gens qui m'attendent, là. Ok. Alors, mon ami, est-ce que tu voudrais pas venir te battre ? Allez, viens. Ah, il est là-bas. Ah non, ça en est un autre. Ah non, ça en est un autre. Ah. Mais lui, il est là-bas en haut. Ah, te voilà. Hopper. Ah, ha. Ah. Ah, c'est bon. Un autre. Là-bas. Ah. 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 Oh. C'est bon. Je me demande où ça mène Kozo qui dit Non faut que je farm comme une tarée Ouais bah merci beaucoup en tout cas de farm Parce que c'est vrai que Tu dis il faut que tu farm Mais le fait de farmer implicitement Ca dit que tu regardes mes lives Donc Merci beaucoup de le faire C'est très gentil parce que Je pense pas que tu farmerais si tu Si tu ne kiffais pas Donc Ca me touche beaucoup merci Oula Ok Ok Donc c'est une quête qu'on a fini apparemment Ah il y a un truc là bas derrière Tu pourrais peut-être essayer autre chose Oh Ah non faut que je fasse les trois en même temps alors D'accord Ensuite les autres Ah là il y a le portail Là il y en a un Attends je l'ai bien planté ? Oui je l'ai bien planté Et le troisième Heureusement que j'ai vu Heureusement que j'ai vu les scintillants Les scintillements Derrière Ah Derrière les La cascade Allez Coffre Ouvre toi Si ça c'est pas beau Coco qui dit Les deux types de jeux Que je lui réponds Aucun motif Ah je pense que t'as du avoir Une traduction automatique C'est God of War Et Dark Souls Les deux c'est de la bombe atomique Et les autres aussi Mais c'est Mais c'est de là en particulier Donc c'est C'est les Tu voulais peut-être dire Les deux jeux que tu ne loupes Sous aucun motif Sous aucun prétexte Euh Ouais Bah du coup Ouais Je suis assez d'accord avec toi Ils sont vraiment incroyables Et je suis vraiment que tu Content que tu kiffes Euh Que tu kiffes autant les lives Sur ces deux jeux Et euh God of War Bah on aura bientôt fini Mais Dark Souls Si tu kiffes Tu vas en avoir Tu vas en avoir Bien plus Bien plus Que ce qui Existe déjà sur la chaîne Parce que Étant donné qu'on s'était lancé Dans une grande épopée On aura vraiment Énormément de Dark Souls À l'avenir Avec Dark Souls 1, 2 et 3 Et Sekiro Et Bloodborne Et Elden Ring Ça Ça va envoyer du lourd Et puis aussi Demon Souls Donc si tu kiffes Tu vas en avoir Pour ton Pour ton argent T'inquiète Il me semble Que c'est le dernier C'était le dernier Excellent travail J'imagine Oh je m'en fiche Tu n'es rien A mes yeux Non Rien du tout C'est euh Très bien L'ami Tu n'es pas mon ami Au revoir Je t'ai Du coup Tac Montée divine Coco qui dit On dirait bien Que j'aime les jeux Où tu rages Ah pour Dark Souls Là T'as bien raison J'avais pas mal ragé Merde Je me souviens Je me souviens Très bien Dans le domaine De la rage De Mario Bros Lost Level Ça m'avait pas mal Marqué aussi Coco qui dit Je me souviens bien Du boss Des gargouilles C'est vrai que j'en avais Chier avec les gargouilles Putain je crois que c'est le boss Avec lequel J'en ai le plus chié Dans Dark Souls Pour l'instant En seconde position Orstein et Smog Et puis Epicoco qui dit Sans compter les 14 000 âmes Que tu as perdu Ouais ça c'était avec Le démon Capra Oula Un saut qui veut nous attaquer Maxime qui dit Tu fais les deux L'original Et le remake Ou uniquement le remake Pour Demon's Souls Je me suis pris le remake Sur PS5 Pour le jour Où on le fera En live Et je ferai que le remake Je ne pense pas Faire l'original Là Le mort unique Vient d'apparaître Putain qu'est-ce qu'il y a Dans ce coffre Un pommeau de hache Les tirs de précision réussis Augmentent temporairement Les dégâts des attaques À main nue Non ça ne m'intéresse pas Mais merci quand même Maxime qui dit J'ai hâte de Bloodborne Moi Bloodborne Bloodborne ça va être Un gros morceau aussi Ça va être trop bien Mais je vous avoue Que Sekiro Me hype pas mal aussi Et là Vu les votes Bon les votes Sont toujours en ligne Si je ne me trompe pas Les votes Sont toujours en ligne Donc vous pouvez aller voter Si vous voulez que ça change Mais Les J'avais fait un vote Sur le Sur l'onglet Communauté De la chaîne YouTube Et Et puis du coup Pour choisir Quel sera le prochain jeu De la grande épopée Dark Souls Du coup apparemment Pour l'instant C'est Sekiro qui gagne Mais si vous voulez Changer la donne Vous avez encore Je pense bien Quelques mois Voire Plus Peut-être Plus d'une année Mais non je pense que Ouais Je ne sais pas On verra On verra combien de temps Je mettrai encore À finir Dark Souls Mais si vous voulez Changer la donne D'ici à ce que je commence Le prochain N'hésitez pas à aller voter Pour Bloodborne Mais en tout cas Ah ok Il y en a deux Mais ouais Bloodborne Ça me hype Beaucoup Mais Sekiro Tout autant Franchement Je J'ai envie de dire Je suis hypé Par tous les jeux From Software Je suis hypé De tous les tester Je vais Je vais me concentrer Sur un seul Voilà C'est toi qu'elle aille m'attendre, ouais. Je crois que tu ne te rends pas compte de qui t'as devant toi, mon ami. Ça m'a secoué le crâne ! Je fais comme au cours ! Ça m'a secoué le crâne. Allez bouffe Oh la 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 Le first try Le first try Ah bah là aussi ça déclenche un glissement de royaume putain Bah allez hein Faisons les glissements de royaume pour les trois Merci pour les GG dans le chat ça fait plaisir Bon Ah putain il y a un coffre là haut Il y a un coffre là haut Mais par contre comment y aller Alors là Voilà un mystère Mais du coup ça veut dire qu'on a fini tous les berserker sauf un Où est la dernière tombe ? Peut-être qu'elle est pas encore disponible Peut-être que c'est dans un endroit qu'on découvrira plus tard C'est fort possible Ok Bon bah écoutez les amis Retournons Retournons à la maison de Brock et Sindri On va rendre le truc à Brock Et puis parler à l'écureuil Et après on va se Ben Continuer l'histoire principale pour le moment Ah non vous savez quoi ? Ce qu'on va faire d'abord C'est qu'on va retourner voir un coup le cratère Pour voir si on trouve ce pilier On va juste essayer de regarder un dernier coup Ce serait bien qu'on le trouve par hasard Alors le cratère C'était à Vanaheim Ecoutez commençons par directement ici Bien J'espérais qu'on retournerait au cratère Il nous reste à faire là-bas Des guerriers séisrent entre le cratère Offrons leur le repos Il restait quelque chose Nous y voilà Ouvrez l'œil Oh putain j'avais pas vu ça Alors Il faut qu'on trouve un pilier tombé Sur quelqu'un Mais putain comment trouver ça Facilement Attendez objectif On va le relire un dernier coup Alors Trouvez l'autre moitié de la broche L'un d'entre eux a perdu une broche Si nous la lui rapportons Il pourra peut-être nous apprendre Ce qui s'est passé le jour de la catastrophe Un pilier lui serait tombé dessus Dans les plaines Alors qu'il contemplait la vallée Alors qu'il contemplait la vallée La vallée elle est là-bas non ? Après c'était avant ou après Qu'il n'y ait plus d'eau Là-bas il y a un pilier qui est cassé Là il y a une lumière C'est bizarre C'est très bizarre Attendez J'aimerais juste aller voir broche rapidement Pour améliorer mes armes Et après on cherchera en détail Mais c'est vrai qu'il y avait une lumière là avant Ah ouais elle est là Elle est là-bas derrière Je sais pas Écoutez On va aller voir broche rapidement Après on pourra prendre le bateau là Notre lance Je pense que je peux te l'améliorer J'espère avoir fait honneur à la dame Elle va filer droit C'est beau Super Putain là on fait bien les choses C'est magnifique Bah donne moi deux secondes T'as l'air un peu pressé Objet spéciaux On en a déjà une de pierre Et vendre Voilà Les rebelles Bêtes comme leurs pieds Mais courageux Bon Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon bah Surtout dis pas merci Dalida qui dit Re j'ai pas terminé Mais voilà Bah écoute Si tu peux terminer Pendant que live tourne en fond Tant mieux Mais sinon N'hésite pas N'hésite pas à terminer Avant de revenir Y'a pas de soucis Le plus important c'est ton taf C'est clair Vous ai-je déjà raconté Comment j'avais fait fortune à Asgard Un jour Baldur a demandé à tous les archers de la cité De lui tirer dessus Nous avions parié sur le nombre de flèches Qu'il faudrait loger dans son corps Pour qu'il tombe sous leur poids C'est horrible Oh non non Il a ri tout du long Et c'est moi qui étais le plus proche de la vérité 446 flèches exactement C'est affreux T'as pas intérêt à raconter cette histoire devant Fria Oui merci petit Des fois que j'aurais perdu le sens commun On sait jamais Putain Et du coup cette lumière Je sais pas ce que c'était C'était le Là y'a un pilier qui est cassé Mais y'a pas de pilier par terre En contemplant la vallée Putain c'est pas facile Oh salut toi Comment on fait pour te choper depuis derrière toi Là y'a un pilier cassé encore Là en haut aussi mais Y'a que des piliers cassés Ouais je sais pas Je crois qu'on va devoir laisser tomber Cette quête secondaire Les amis Oh merde Putain Je crois qu'on va devoir laisser tomber cette quête secondaire Parce que Je vous avoue Que là je sèche Je ne sais pas du tout Là-bas y'a aussi un pilier pété En fait y'a rien au sol C'est ça le truc C'est pas là-bas en haut quand même C'est pas ça Non Parce que là il aurait bien pu contempler la vallée ici C'est pas facile Bon je repasse un coup Je repasse un coup au milieu de la plaine Là mais Ah putain Pitié je ne trouverai pas le repos Avant d'avoir retrouvé ma bien-idée Ouais Ok c'est là qu'on l'a découvert Mais Putain j'ai vraiment cru que c'était C'est quoi ce truc qui brille là-haut Ah mais non c'est un portail C'est un portail Fais chier j'ai vraiment cru qu'on l'avait trouvé Traj'en c'est tellement rien Puis je regarde Je regarde dans la plaine Mais Parce qu'on est d'accord qu'il y avait marqué sur la plaine Au-dessus Dans les plaines Le Le Non Un pilier lui serait tombé dessus Dans les plaines Alors qu'il contemplait la vallée Bah ouais Alors qu'il contemplait la vallée Ah je sais pas Je sais pas du tout Écoute je suis désolé mon ami Tu Tu es vraiment le Le seul esprit que je n'aurais pas pu libérer Je ne sais vraiment pas comment faire pour t'aider Je suis trop désolé Vraiment Trop 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 désolé Je ne sais comment venir Comment te venir en aide Là il y a un pilier Non Écoutez On abandonne C'est dommage Mais c'est comme ça Là j'en sais vraiment rien Je pense sans Solus Ce qui est chiant C'est qu'il te donne vraiment 0-1-10 J'ai été voir sur les deux plaines du cratère Bah et ça C'est pas suffisamment utile pour toi Un fort caractère Une chance que j'ai de l'expérience en la matière Tous les petits sont maintenant confortablement installés dans leur nouveau foyer Tu as toute ma gratitude Un travail rigoureux Respect Tu voulais les petits du dragon Pourquoi ? Pour soulager la peine que m'inflige la solitude Bien sûr C'était étonnamment sincère de ta part Excusez ma franchise Mais Anxieux semble avoir tiré quelques enseignements de vous avoir fréquenté Et quelque chose comme ne pas se soucier de la perception des autres Pour cela je vous permets d'entrevoir ma faiblesse Avoir besoin des autres n'est pas une tare Ça alors Je ne m'attendais pas à une telle intelligence émotionnelle venant de quelqu'un d'aussi fort Cela m'est égal Oh Et bien Ce fut un plaisir de discuter Bon Avons nous d'autres sujets à aborder ? Peut-être ? Ratatosque, je suis curieux de savoir Tu as dit que les trois avaient des plans pour toi Que fais-tu exactement ici ? Demande-moi plutôt ce que je n'y fais pas Je contrôle et maintiens l'équilibre entre les royaumes Je m'assure que tout se déroule sans heure Et bien sûr Je m'occupe de l'arbre monde Je l'écoute Je subviens à ses besoins Tu dis que tu parles à l'arbre ? L'arbre ne parle aucun langage Mais ses intentions sont clairement sensibles Oui J'ai bien conscience que cela peut paraître fantasque Mais C'est la vérité Dit-il quelque chose en ce moment ? Il dit d'arrêter avec les questions idiotes ! Ah merde, un peu de tenue Mais Oui C'est un peu de chose près ce qu'il dit Bon Je ne voudrais pas abuser de votre temps C'est gentil Mais du coup ouais Cette quête annexe Tant pis quoi Après Il y a aussi la quête des cerfs Là on n'en a trouvé que 3 Je ne sais pas du tout où est le 4ème Et puis Et puis bon Les berserker apparemment On a un dernier berserker à battre Mais On ne le voit pas sur la map Donc peut-être qu'il faut continuer la quête principale avant Donc Il est 14h40 On a encore 20 minutes d'épisode Alors Continuons l'histoire principale Et voyons voir où ça nous mène Tu es la meilleure Tu as toujours été la meilleure Eh Dites-lui quelle est la meilleure Oh Ils sont revenus Les héros du jour Il est complètement bourré Vous devez tout Me raconter Quand vous serez prêt bien sûr C'est pas moi qui donne les ordres Pas vrai Repose-toi Et laisse les herbes faire effet Oh Elles font effet Elles font Ah Ok il est défoncé A cause de sa blessure Parce que tu règles toujours Les problèmes Tu le faisais déjà Quand on était enfant Dès que je me créais des problèmes Tu trouves un moyen de les régler Enfin les paroles sensées Assez Assez Nom d'un dieu Ha 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 T'as réussi Comment Par les neuf royaumes Es-tu parvenu à tuer Emdal Je savais que la lance ferait l'affaire Allez Je vous souhaite un joyeux Ragnarok Ça ça rose Est-ce vrai Emdal est mort Je n'arrive pas à le croire Rien ne peut plus l'empêcher Odin offrait la paix A condition que tu ne verses plus le sang des as J'ai refusé cette offre Mais il s'y tenait Maintenant Maintenant quoi ? Tu sais aussi bien que moi qu'Odin Ne tient jamais longtemps ses promesses Nous avons l'avantage C'est le moment Le temps est venu de l'affronter Non Vous ne comprenez pas ce que cela implique Odin n'aura de cesse de prendre sa revanche Il n'y a pas que ça Le masque Le savoir auquel il donne accès C'est ça qu'Odin désire plus que tout Si je retourne à Asgard Je peux me servir Comment ? Tu veux y retourner ? Écoute Si j'arrive à finir ce que j'ai commencé Que je réveille le masque, trouve les réponses On sera peut-être sortis d'affaire Mais il faut que je fasse vite Avant qu'ils comprennent ce qui se passe Atreus Te voilà revenu Je ne te remettrai pas en danger Il est en danger ici même, Kratos Comme nous tous Tout ce qu'on fait ou ne fait pas est déjà dangereux, père Odin a besoin de moi Il a confiance en moi Je ne craindrai rien Mimir D'un point de vue stratégique J'ai tort ? Ça ne me plaît pas trop, mais c'est le mieux à faire Diviser l'attention d'Odin nous fera gagner du temps Et nous aurons des yeux dans le sanctuaire sacré de notre ennemi Mais, si cette source de savoir infini existe bel et bien Odin ne doit pas y accéder Non, car une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut Je perdrai mon avantage J'ai compris Je serai vigilant Père Je peux y arriver N'oublie pas notre promesse Toi non plus J'espère que tu sais ce que tu fais Moi aussi, Sinri Bon, tout ça ne me dis pas comment tu as fait Comment nous avons fait Ah, je sais Voici toute l'histoire Ok Nous allons nous infiltrer à Asgard Nous serons la taupe Ça va être putain de risqué Ça va être putain de risqué Et... Et d'ailleurs, putain, si Odin le découvre Je me demande s'il y aura un combat contre Odin Si on verra Odin se battre Mais putain, c'est vrai qu'on en entend parler de lui depuis le début du jeu Mais on ne l'a jamais vu se battre Je me demande à quel point il est puissant Appelus écoute Je ne peux pas te laisser repartir sans... Ceci Un marteau ? Ta clé, je te prie Si tu as besoin de te sortir d'un mauvais pas Jette ça de toutes tes forces et dis Ouergi Tu ne peux le faire qu'une fois Ouergi Merci Sindri J'espère ne pas avoir à m'en servir Moi aussi Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Odin a dit que Hugin m'attendrait dans la maison Mimir Y'a-t-il autre chose que je dois savoir sur Odin ? Est-ce qu'il a une faiblesse, peut-être ? Si je soulève son bandeau, est-ce qu'il va se désintégrer ? Allons, petit, ce serait trop... Euh, non. Désolé, Mimir. Je ne sais pas t'imiter. Je vais devoir me débrouiller seule. C'est parti. On va redemander aux corbeaux de nous téléporter, c'est ça ? Oh. C'est bon, Fenn. C'est une... J'avais donc raison au sujet de ton couteau. Hein ? Je suis contente que t'aies trouvé ou accueillir son âme. Moi aussi. Et, euh, comment m'as-tu retrouvée ? Loki ? C'est ma bille ! Et où donc comptais-tu aller ? Je retourne à Asgard. Hé, c'est moi qui me sers de lui, d'accord ? Écoute, Ungerboda. Quand j'en aurai terminé, je saurai ce qu'il faut faire. Comment sauver mon père ? Comment empêcher le Ragnarok ? Et peut-être, je l'espère, comment ramener notre peuple. Loki, je sais que... Tes intentions sont nobles. Mais il s'agit d'Odin. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas ? Bien sûr que j'ai confiance en toi. J'espère seulement que l'histoire que tu t'écris est bien celle dont tu as envie. Pourrais-tu... t'occuper de Fenn, en mon absence ? Je prendrai soin de lui. pas vrai, mon loup. Sois très prudent, Loki. C'est un peu. Bien. 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 Je dois aider Odin à reconstituer le masque, tout en faisant en sorte qu'il n'en obtienne aucune réponse. Quoi de plus facile? Il est sûrement dans son bureau. Ah, bel équipement. Sur quoi je peux travailler? Sur pas grand chose, j'ai l'impression. Ah! Ah oui, on peut quand même faire des trucs. Bah super! On est au bon. Ah oui, on peut voir avec ça. S'il n'a rien à voir avec ça, pourquoi n'est-ce pas là? Le fait qu'une personne ne soit pas là... Hé! Euh... Désolée de vous interrompre. Tu n'interromps rien du tout. Forcity mène une enquête. Donc la vérité éclatera tôt ou tard. Mais j'espère bien. Part, c'est mieux. Ok, désolé. Là, j'ai vraiment interrompu. Je m'excuse. Tu as toujours eu une mèche rouge ou... C'est nouveau. Ok, je crois que je vais te laisser. Ciao! Allez, la panique ne sert à rien. Contrôle-la. Emdal est mort. Saurais-tu quelque chose à ce propos? Quoi que ce soit? Eh bien, à vrai dire, tout le monde le détestait. Oui, certes. Mais n'as-tu rien vu du tout? Rien d'inhabituel? Enfin, peut-être. Il a bien frappé Trout pendant notre mission. Quelqu'un a pu l'apprendre et se venger. J'en sais rien. Insinuerais-tu que mon fils y ait pour quelque chose? Je ne sais pas. Je vous jure. Il fallait que je sache. Je n'ai jamais cru que tu étais impliqué là-dedans. Contente de te revoir. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai mal traduit un mot là. Oh, vraiment? J'avais traduit au-delà du cri du souffle froid. Mais c'est en fait le cri du premier souffle. Ça, c'est un autre endroit. Oui, mais je sais où c'est. Jeune homme, tu ne mets pas ton corps. Va. Prends le masque. Prends l'épée. Prends l'oiseau. Trouve Thor. Vous partez pour Niflheim. Donc là, il a donné une fausse info. On est d'accord, Rubien. Tu m'as manqué aussi. Je pense qu'il a dû donner une fausse info et là où on va aller, bah du coup, il n'y aura rien. Dis, Ingrid, tu ne saurais pas où se trouve Thor? Oui, je m'en doutais. Peut-être là-bas? Putain, les gens, ils ont peur de parler quand je suis là. Trude. Pardon, le père de Tou m'a dit d'aller à Niflheim avec ton père. Je ne le vois nulle part et je me demandais si tu savais où je pouvais le trouver. Il n'était pas avec mon grand-père? Non. Je crois que je sais où il est. Suis-moi. Je... Je voulais également te parler d'Emdal. Non. Pas ici. Tu as raison. Plus tard. Ouais. Mais c'est bon, vous pouvez parler sans que... sans problème, hein. C'est pas comme si j'étais une taupe infiltrée. Wouah... À Elheim, j'ai dit que je ferais comprendre à ta mère ce que devenir une Valkyrie signifie pour toi. Je voulais juste te dire que j'étais sincère. Non, tu te fiches de moi. Et t'es encore en vie? Je ne lui ai pas encore parlé, mais je le ferai. Dès mon retour. On aura bien le temps de s'occuper d'elle, plus tard. Merci, Loki. Eh bien, super. Écoutez, moi, je suis trop hypé pour la suite. Ça va être... Ça va être chaud, hein, ce jeu de tension entre le fait de faire croire à Odin qu'on l'aide alors qu'on le dirige vers des mauvaises pistes pour lui faire perdre du temps. Du coup, j'espère que cet épisode un peu plus long que d'habitude vous a plu. Après, je dis un peu plus long que d'habitude, mais c'est arrivé tellement de fois qu'on a fait des épisodes plus longs, dont un épisode de 4 heures et quelques. C'est un dé en deux, donc voilà. Mais bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais encore en tourner deux, donc un jusqu'à 16h et un jusqu'à 17h. Et puis, nous nous arrêterons là. Donc, je pense que peut-être que nous allons faire encore un peu de l'histoire, du coup, pendant le prochain épisode. Et peut-être que l'épisode d'après, on aura peut-être la dernière tombe de Berserker qui se sera débloquée ou un truc du genre. Et puis, on fera peut-être ça pendant le dernier épisode de la journée aujourd'hui. Et peut-être que du coup, au live qui suivra, donc la semaine prochaine, on pourra peut-être terminer le jeu. C'est comme ça que je vois à peu près comment ça va se passer. Mais après, je ne vois pas dans l'avenir, je ne peux pas être sûr de tout ce qui va se passer, de comment se déroulera cette fin de Let's Play. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je ferai. Et vous pouvez aller voir les liens dans la description si ça vous intéresse. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos et de prochains lives. C'est des corbelles. C'était Corbelles. Out. C'était Corbelles.